Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis encore content de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer très rapidement comment intégrer un bouton sur votre menu principal WordPress. Il s'agit de celui-ci. Et ces vidéos-là que je fais ultra rapidement, c'est des vidéos principalement faites pour les débutants, mais vous y trouverez certainement quelque chose dont vous aurez besoin, je pense. Du coup, dans notre menu principal, ici, si vous voulez intégrer un bouton qui puisse renvoyer directement à une page, au lieu d'intégrer directement la page, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, on va se rendre dans personnaliser. On va aller dans l'entête. Et ici, tout simplement, vous allez prendre le bouton, le glisser, le déposer où vous voulez. Moi, je vais le mettre à droite. Ça, je vais le prendre, je vais le mettre ici pour l'instant. Du coup, là, c'est bon. Là, on voit qu'il est en bleu. On veut... Il y a un petit bug avec le menu. Je crois que ça, je vais le mettre en haut. Et le menu, je vais le mettre au milieu plutôt. OK. Du coup, le bouton rechercher, je pense que... Je vais plutôt le mettre en bas. Du coup, là, on peut voir que c'est en bleu. Il ne s'est pas adapté à nos couleurs. Ce qu'on va changer juste après. Mais avant ça, on va explorer les possibilités. Vous pouvez soit le laisser comme ça ou comme ça. La taille du bouton, vous pouvez la modifier. Soit avoir un bouton petit, moyen ou grand. C'est vous qui voyez. Pour le libeler, on va le changer. On va mettre, par exemple, si j'ai envie de mettre cette page-là, la page Commencer l'Airsoft, directement dans le bouton, vous avez juste à réécrire. Et ensuite, on mettra le lien directement juste après. Ce qu'on va faire aussi, ça va être de changer... Du coup, ce sera juste ici pour mettre le lien. On va publier et je vais aller récupérer le lien de la page. Du coup, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. On va aller dans Commencer l'Airsoft. Je crois que c'est comme ça que je vais faire. Vous prenez le lien de la page, copier et coller. Et vous le glissez juste ici. Bien sûr, il faudra penser à retirer le dièse. C'est ce qui fait en sorte que la page ne soit pas cliquable. Du coup, on va copier et coller. On va le laisser ici. Si vous voulez que la page ouvre dans un nouvel onglet, vous pouvez cliquer ici. Du coup, on va laisser ça comme ça. On va aller changer le design. Vous voyez que là, c'est en bleu. Je pense que je vais mettre en noir ou en orange. On va voir peut-être en noir. Du coup, on va aller ici, sélectionner la couleur noire juste en bas. Si vous voulez que vous pouvez aussi changer... Attendez, on va tout mettre. Pour que même lorsqu'on défile dessus, ça ne change pas la couleur. Je crois que je vais laisser en blanc. Mais si vous voulez prendre en orange, très simplement, vous allez sur un de vos motifs sur votre site qui a cette couleur. Vous copiez le code couleur exactement comme ici. Et vous venez le ramener juste ici dans couleur de la police. Du coup, maintenant, on va aller vérifier pour voir si le bouton fonctionne vraiment. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait ? On va ré-ouvrir une nouvelle fenêtre. Et du coup, ça nous renvoie directement à la page catégorie, exactement comme celle-ci. Ce sont... Attendez, le bouton a disparu. Ah oui, ok, parce que le bouton n'est que sur l'accueil. Ok. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et j'espère aussi qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.